Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir d'être à nouveau avec vous dans la grande tribune de ce mercredi 22 février 2023. Aujourd'hui, nous allons nous étendre sur une question qui fait en tout cas grand bruit sur la place publique et une question que vous connaissez certainement déjà et vous vous posez des questions. Comment s'en sortir ? Comment trouver des solutions à ce problème ? Ce matin, si vous êtes à Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il a plu, il a plu abondamment ce matin et nous prions en tout cas, nous prions qu'il n'y ait pas de nouvelles malheureuses ce soir. Voilà, l'actualité reste dominée ce matin par notamment ces nouvelles. La représentation extérieure de nouvel élan s'en va en guerre contre le Rwanda. Les supporters du club de football français PSG sensibilisés exigent la fin du partenariat entre leur équipe et le Rwanda. Nous sommes au niveau où nous devons renforcer nos relations au niveau régional avec la SADEC. La guerre contre le Rwanda, nous allons la gagner. C'est le général-major Chico Chitamboué, sous-chef d'état-major général, chargé des opérations des FARDC, qui l'a déclaré. Les nouveaux membres de la CNDH ont prêté serment pour un mandat de 5 ans. Je ne vais pas citer leur nom, mais je sais qu'il y a quelqu'un, pardon, peut-être. Il s'agit peut-être de Paul Sapu, président. Joël Mbamba Konavis, président. Je donnais Kalongi Bienjira, rapporteur. Pour l'être l'on connaissait, faux rapporteur. Adjoint. Et donc, c'est pour un mandat de 5 ans. Ils sont au total à 9. Le fulgureux pasteur Denis Lessi, recherché par le procureur général du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete, il est poursuivi pour menaces d'attentats, injures publics et imputations d'eau aux majeables. Nous parlons de quel sujet ce matin ? Détournement et corruption en République démocratique du Congo. Comment est-ce que nous pouvons lutter contre ces phénomènes qui sont en train de berner l'émergence de notre pays ? Voilà, je suis avec trois invités sur ce plateau pour discuter de ce sujet. Je suis avec M. Éloge Moandoué. Vous êtes cadre de l'FDC, parti politique, cher au professeur Modeste Batiloukobo. Bonjour M. Éloge et merci beaucoup de votre présence parmi nous. Bonjour M. Dan et merci pour votre invitation. Je profite aussi de l'occasion de présenter mes condoléances à la famille qui vient de perdre le sénateur qui a été victime d'un feu, d'un incendie. Et aussi présenter mes condoléances à tous les sénateurs et que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Est-ce que vous avez une question d'actualité que vous souhaitez commenter ? Ou bien parmi les sujets que nous avons retenus, vous souhaitez commenter un des sujets ? Oui, pas vraiment une question d'actualité, mais je suis un peu affecté par la situation d'aujourd'hui parce que vous avez évoqué cela. La pluie, il y a eu la pluie aujourd'hui. À la fin, qu'est-ce que nous voyons ? Il y a les embouteillages, il y a les inondations. Et c'est chaque année que nous sommes en train de voir cela. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous comme peuple congolais, 100 millions d'intelligences, nous sommes incapables de trouver des solutions à ces deux problèmes qui nous frappent chaque année. Nous sommes incapables de trouver des solutions à ces problèmes qui nous frappent chaque année. Le plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa. Est-ce que ce plan, déjà, selon les urbanistes qui existent déjà, est-ce que ce plan est-il mis en œuvre ? Le plan que nous sommes en train, que nous connaissons à Kinshasa, date des années avant même l'indépendance. Mais aujourd'hui, est-ce que ce plan a-t-il été revisité pour que nous puissions quand même changer la situation ? Ça fait plusieurs années que nous connaissons la même situation, a dit M. Éloge. Et ça craint. Ça craint. La ville est en train de se remplir. Il y a la démographie qui est galopante dans les grandes villes africaines, notamment Kinshasa, qui n'échappe pas à cette réalité. Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisation, un plan qui fera en sorte que Kinshasa soit quand même aéré, soit un milieu vivable ? Il y a des grandes villes dans le monde, comme New York, l'île des villes les plus peuples au monde, mais vous ne verrez pas des inondations, tout ce que nous connaissons comme... Quel est le problème, finalement ? Je crois qu'il faudra... Il faut plus de volonté que ça pour que nous puissions nous sortir de cette situation désastreuse. M. Éry Massimbo, bonjour. Merci aussi de votre disponibilité. Vous êtes déplacé de chez vous, malgré cette pluie qui a un peu ralenti les mouvements ce jour. Bonjour, merci, merci beaucoup de votre présence aussi. Oui, merci beaucoup, Dan. Tous les plaisirs sont pour moi de me retrouver encore une fois sur ce plateau, ce beau plateau de grande tribune. J'ai sali tous mes co-débataires, M. Éloge, M. Lider Kinozi, qui est un proche ami. Et j'ai sali le promoteur de cette chaîne, M. Christian Bossimbo. Alors, M. Éry Massimbo, bonjour. Vous êtes aussi un invité de grande tribune. Vous avez aussi bravé la pluie, tout ce qu'il y a. Nous avons connu ce matin comme difficulté. Bonjour, M. Éry. Merci beaucoup de votre présence aussi. Bonjour, M. Dan. Bonjour à mes co-débataires, M. Éloge, et aussi Lider Kinozi. J'ai sali aussi la population kinoise, victime de la mégestion d'une incapacité notoire managerielle de la part de ceux qui gouvernent la ville de Kinshasa. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce matin, dans cette ville, est inacceptable. Cher Dan, rassurez-vous, c'est presque chaque fois qu'il y a la pluie dans cette ville que la population plaire, la perte de vies humaines, la perte de biens matériels, et aussi les inondations partout ailleurs. Donc, il suffit seulement qu'une petite pluie puisse abattre dans la ville de Kinshasa. Et puis, toute la mégestion de M. Jantini Ngobila Mbaka va refaire surface. Donc, il n'y a plus question de dire, non, voilà, M. Jantini a fait ceci, a fait cela, attendant seulement que la pluie puisse s'abattre dans la ville. Et puis, l'incapacité managerielle au niveau de l'entité de la ville de Kinshasa sort à la place publique. Donc, nous appelons toute la population quinoise de se prendre en charge par rapport à cette mégestion accrue et notoire de la ville de Kinshasa. M. Jantini Ngobila, tout ce qu'il a fait, détructions des terrasses, des cabines, des déplacements, des containers, c'est bien bon. Mais, M. Jantini Ngobila, qu'en dites-vous de l'assainissement de la ville de Kinshasa, des drainages des caniveaux ? Qu'en dites-vous des plans d'urbanisation de la ville de Kinshasa ? Qu'en dites-vous, M. Jantini Ngobila Mbaka, des marchés Matadikibala ? Lorsqu'il y a eu des événements qui avaient causé des morts d'hommes, vous avez fermé les parkings des marchés Matadikibala. Mais aujourd'hui, cher Dan, rassurez-vous, si vous descendez là-bas, vous allez voir que le marché là a repris. On l'avait tous dénoncé ici, sur ce même plateau. Le marché pirate, les gens qui ont à même le sol, toutes ces mamans-là. Bien évidemment, ce qui est étonnant encore, c'est que le pouvoir public passe pour prélever des taxes et des impôts auprès de ces vendeurs des marchés pirates. Donc, la manière dont la ville est gérée... Mais le marché lui-même est fermé. Le marché a été fermé à l'issue de ce... Fermé de manière administrative. Mais sur l'effectivité de la fermeture, il n'y a pas, cher Dan. Allez à Matadikibala, allez voir. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, pas à la manière de votre confrère Sango, qui n'avait même pas investigué sur le propos des boxeurs bacolés. Il a cherché à mettre de la pression sur le ministre des Finances, qui a fait céder le ministre des Finances, Jantini Ngobila, et qui a... Nicolas Casadi, l'est très rigouré, mais il a cédé aux menaces et aux propos de Sango, qui a débloqué de l'argent, 100 000 dollars en espèces. Procédure d'urgence. Cher Dan, on ne gère pas un état avec les états d'âme, les émotions. Même si on vous dit que votre maman va être tuée, mais d'abord, l'intérêt de la nation doit être préservé avant tout. D'accord. Merci beaucoup, M. Hery, pour votre plaidoyer. M. Maître Leader Kingonzi, bonjour aussi à vous. Merci de votre présence aussi dans Grandes Tribunes ce matin. Oui, bonjour M. Dan, nous sommes très ravis que nous soyons encore sur ce plateau pour deux devoirs, notamment pour que nous servions notre nation au travers de notre communication, mais aussi pour que nous portions à haut les corps ou à haut les bras les paroles d'Émilie Le Mboka, qui constitue la majorité de la population congolès qui est en souffrance. Et nous avons même un exemple épatant, la pluie qui s'est abattue aujourd'hui dans la ville de Kinshasa a créé une situation difficile à vivre ou à accepter. Et nous nous posons la question si le gouvernement provincial a un plan ou a une politique d'assainissement de la ville ou si, qu'est fait ce gouvernement provincial ? Parce que nous nous souvenons que les semaines qui sont passées, il y a eu une pluie qui a même endeuillé des familles et nous ne savons pas où en sommes nous avec les familles endeuillées. Et quelle est la politique d'entrepreneuriat du gouvernement provincial face aux intempéries qui ne cessent de mettre la ville de Kinshasa en mal ? Et en cela, nous invitons ce gouvernement provincial avec son chef d'équipe s'ils trouvent qu'ils sont dans les incapacités pour diriger la ville parce qu'on dit toujours que gouverner c'est prévoir, qu'ils prennent leur courage à bras les corps pour donner leur démission. Et interpellons aussi à cet effet l'Assemblée provinciale de faire valablement son travail parce que ce que nous vivons dans la ville, c'est quasiment impossible et c'est difficile à accepter. Et nous risquons d'atteindre un niveau où la population risque de sortir dehors pour chasser certaines autorités qui ne remplissent pas d'un malheur de voie des responsables dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Maître Leader Kingonzi. On va donc lancer notre sujet du jour. Corruption et détournement en République démocratique du Congo. Comment mettre fin à ces fléaux ? Ces fléaux qui nous tiennent en tout cas dans la misère la plus noire du monde. La RDC parmi les États les plus pauvres du monde. Les États, un des États qui est donc classé parmi les États les plus corrompus selon l'indice de perception de la corruption en 2022, la RDC occupe la 166e place au monde sur 180 pays classés. C'est ce rapport de transparence internationale 2022. Voilà, mesdames et messieurs, ce tableau peint. Les idées vont certainement émerger pour que nous sachions finalement où est-ce que nous allons, comment nous sortir de ces problèmes. M. Éloge Mondeuil, je vous donne la parole en premier. La corruption à la RDC a commencé il y a très longtemps. Il faut d'abord qu'on dise qu'il n'y a aucun État qui n'est pas corrompu dans le monde, qui ne connaît pas l'étournement. Mais suivant les rapports des ONG spécialisés dans la matière, la RDC est parmi les États qui connaît vraiment gravement ce problème. Alors, selon vous, d'où d'abord, on va d'abord se poser la question des raisons. Quelles sont les raisons de ces deux fléaux en République démocratique du Congo ? Je crois que, parce que d'abord vous venez de dire qu'aucun pays n'est épargné de ces fléaux. Donc, je crois directement là, les raisons peuvent être identiques d'un pays à un autre. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il faut se focaliser sur la RDC. Parce que c'est notre cas, c'est le cas que nous avons ici. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour parler de notre pays, parler de la RDC. Avant que je ne réponde vraiment aux causes, comme vous avez demandé, permettez au moins à ce que je puisse constater un pas vers l'avant. Parce que le même rapport, en 2000, présenté et publié en 2022, pour l'année 2021, la RDC était classée 169e pays. Aujourd'hui, nous sommes 166e pays. Donc, il y a un pas vers l'avant. Donc, bien sûr, beaucoup d'efforts sont à faire pour nous permettre à ce que, pourquoi pas voir la RDC, 3e pays, le moins corrompu au monde, ou encore corruptible au monde. Est-ce que nous pourrons, nous, de notre vivant, voir ça, selon vous ? Oui, nous pourrons voir cela, tout simplement parce que, quand je regarde d'abord, le mot corruption n'est pas en Chilouba, n'est pas en Lingala, n'existe pas en Swahili, et n'existe pas en Kikongo. Donc, ce qui signifie, ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas notre culture. Du fait que la corruption n'est pas notre culture, oui, je crois que nous allons voir un jour la RDC sans corruption. De notre vivant, c'est-à-dire que, déjà, l'espérance de vie pour un Congolais moyen, c'est autour de 50 ans. Mais moi, je vous assure que cela est aussi possible, à ce que ça s'améliore. Il suffit à ce qu'on mette le Congolais dans de bonnes conditions, et surtout conditions sociales. Là, nous voyons la santé, ainsi que répondre aux besoins alimentaires du Congolais. Vous comprendrez que le Congolais pourra passer de 50, pourquoi pas, à 70 ans d'expérience de vie. Donc, il est possible. Moi, j'aimerais être de ce Congolais qui croit, de ce Congolais qui préfère rester optimiste, de ce Congolais qui se dit, moi, je n'ai que le Congo, et je peux tout faire pour que ce Congo puisse marcher. Je suis de ce Congolais-là. Donc, je n'aime pas être de ce Congolais pessimiste qui sont en train de rêver comment détruire le Congo, comment rien ne peut marcher dans le Congo. Et comme tel que nous sommes ici, j'ai vraiment foi en vous, M. Dan, à M. Erima Simbo, à M. Leader. J'ai vraiment foi en eux. Pourquoi pas ce sont des Congolais ? Ils aiment ce pays et ils sont là aujourd'hui parce qu'ils veulent partager avec l'ensemble des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment leur intelligence. Et quand quelqu'un s'est permis de partager son intelligence avec ses semblables, vous comprenez déjà qu'il y a cette envie de faire mieux, d'aller de l'avant. Et pour moi, M. Dan, je crois que peut-être, c'est la première fois que je vous le dis, comprenez à chaque fois que vous allez m'inviter, que ce soit sur ce plateau ou n'importe lequel, vous aurez toujours un Congolais en face de vous qui vous parlera du meilleur du Congo et combien le Congo est capable de réussir. Je vous ai compris. Je vous ai compris très bien, M. Elouge. Il y a un vent nouveau, selon vous, depuis l'avènement du président Tissé Crédit, qui est en train d'améliorer quand même cette situation. On est parti d'une situation encore pire, ce qui est en train d'aller de façon, en s'améliorant. Alors, selon vous, quelles peuvent être les raisons alors de ce fléau ? Oui, les raisons de ce fléau, comme je le disais, il faut d'abord aller dans l'histoire de notre pays, l'obtention de notre indépendance. Après l'indépendance, vous avez vu certains Congolais qui sont allés d'abord récupérer des maisons qui ne leur appartenaient pas, prendre des véhicules qui ne leur appartenaient pas. Et au retour, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il fallait maintenant se donner une certaine vie qu'on ne méritait pas. Et pour avoir cette vie qu'on ne méritait pas, il fallait corrompre. Et pourquoi ? Parce que tout le monde cherchait à être évolué. Parce qu'à l'époque, si tu mangeais dans le même restaurant que l'homme blanc, tu étais celui qu'on appelait évolué. Ou si tes enfants étudiaient dans la même école que les enfants de blanc, tu es un évolué. Alors, tout le monde rêvait de ça. Et maintenant, ceux-là qui étaient des évolués, et c'est la même situation qu'aujourd'hui, ceux-là qui étaient évolués, c'était une toute petite classe qui ne voulait pas assez qu'il y ait d'autres dans leur classe pour en faire que ça soit carrément une condition de vie générale de tous les Congolais à l'époque. Et je vous assure, même sous le Marshal Mobutu, c'était la même situation, on avait les mêmes conditions. On avait une petite classe d'individus qui s'appropriait de toutes les richesses de Congolais. Et sous Joseph Kabila, c'était pareil. Et aujourd'hui, cette tendance-là est en train de baisser. Et voilà la raison pour laquelle, moi, étant membre de l'Union sacrée, je vous assure, M. Dan, avant que Félix Antoine Chilomo-Tissakedi ne termine sa mission, qui est bien sûr de 10 ans, ne termine sa mission, cette tendance va changer. Où on aura une toute petite classe qui devra bloquer toutes les ressources que le Congo peut récolter pour leur intérêt et les autres sont en train de subir la souffrance. Et je vous assure que cette tendance est en train de baisser. Et vous allez voir, déjà, avec l'importance qu'on a donnée aujourd'hui à l'IGF et la création de la CNRF. Merci beaucoup. La CNRF. Merci beaucoup, M. Héloge, pour toute votre intervention. Alors, M. Éry Massimbo, je vous donne aussi la parole. Quels sont, nous parlons d'abord de la corruption, avant de parler du détournement ? Si vous voulez, vous pensez que les mêmes faits, les mêmes sont les mêmes faits, vous pouvez alors en parler. Quelles sont les raisons, selon vous, de cette corruption que nous connaissons, cette corruption endémique ? Merci beaucoup, chère Dan, pour la parole. Avant d'aborder d'abord la question d'actualité, qui est celle de la corruption, je voulais d'abord faire un petit coup de projecteur, si je peux dire, au bilan, au bilan des ministres des visiteurs, Carbille, c'est qui encore ? Boudimbo. Boudimbo, voilà. Bon, je parle du ministre, pas de la personne de Boudimbo. Voilà. Depuis qu'il est à la tête de ce pays. Parce que, quand vous assumez une fonction publique, vous devez travailler pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt privé, ou l'intérêt d'une communauté, ou l'intérêt d'un groupe. Non, chère Dan. Ce pays-ci, c'est un grand pays. Les gisements pétroliers, des hydrocarbis, ou tout ce que vous voulez, nous en avons suffisamment à une quantité qui peut nous permettre d'être autonomes. Quand vous assumez une telle fonction, la fonction d'un ministre des hydrocarbis, vous devez avoir une politique par rapport à votre autosuffisance énergétique sur les hydrocarbis et tous les produits dérivés, chère Dan. Pourquoi je dis cela ? Parce que, dans plein de temps ici, dans une ou deux semaines-ci, nous allons entrer encore dans une crise de la rareté des carburants. Ça, soyez-en sûr. Qu'est-ce que je peux dire ? Pourquoi ? Qu'est-ce que nous avons constaté depuis que M. Bidimou, le ministre des hydrocarbis, est à la tête de ses ministères, ou de ses départements ministériels ? Ok. Il y a une pénurie récurrente des carburants. Pas de réhabitation des soucis. C'est une situation qui est mondiale, vous le savez. Bien évidemment, les grands managers, on le reconnaît par rapport aux temps difficiles. Vous savez que même... Parce que les difficultés peuvent être transformées à une opportunité. Pourquoi je dis que c'est la chère Dan ? Je parle ici de la réhabilité des soucis. De raffinerie de pétrole. Mais la soucire est là. La soucire est là. La soucire existe. Société, comme on laisse des raffineries, des raffinages. La soucire est là. Le plan pour la relance de la soucire, c'est un plan qui ne coûte que 89 millions. S'il vous plaît, 89 millions d'euros pour relancer la soucire. Vous allez me poser la question sur base de quoi la soucire va fonctionner. Non. L'État, comme on l'est, dans les accords qu'il a conclits avec Perenco, Perenco a droit de verser 40% de sa production brite à la soucire. Parce que la soucire a été créée pour répondre aux besoins locaux. Et donc... Dites... Regardez maintenant la situation. Depuis 1977, qu'il y a eu les arrêts des activités au niveau des soucires. Et c'est un peu de comptabiliser. Perenco a exploité combien de barils de pétrole brite ? Dans ces barils de pétrole brite-là, Perenco doit 40% de sa totale de production à la soucire. Le carburant qui a été raffiné par la soucire a été déclaré non consommable, impropre à la consommation. Pourquoi on avait dit que ce carburant était lourd pour la consommation ? Il n'allait pas être consommé. Mais aujourd'hui, chers dames, pour relancer ceci, pour que ceci puisse nous produire des carburants, des bons carburants, il nous faut seulement 89 millions d'euros. Et l'État congolais verse plus de 350 millions au pétrolier pour maintenir le prix du carburant à la pompe. Et donc ? Chers dames, faites maintenant la différence des 350 millions que nous payons chaque année au pétrolier au pétrolier, c'est-à-dire au vendeur à toutes ces stations services ici et 85, 89 millions d'euros pour relancer ceci. Chers dames, il y a toujours des répercussions quand vous relancez une société comme ceci. parce qu'il y a des produits dérivés lors des raffinages tels que les produits qui peuvent être utilisés dans les testils. Les produits qui peuvent être utilisés dans les industries pharmaceutiques et dans d'autres entreprises aussi, ils auront besoin des produits dérivés des raffinages de nos carburants. On aura la capacité d'alimenter toute la République avec 89 millions. Chers dames, on est sur un espace de 2 millions 345 millions. Mais il faut évaluer maintenant en termes de consommation. Combien l'État congolais ou le peuple congolais consomme en termes de mètres cubes des barils. Et puis évaluer maintenant la production de Perenco et sur le 40% que Perenco aura adversaire à la saucisse pour permettre à la saucisse de pouvoir produire. Et puis voilà dans quelle mesure vous pouvez maintenant minimiser les coûts pour que vous puissiez relancer ceci. Et aussi, chers dames, il y aura des effets d'entraînement, le paiement des taxes, la limitation de l'import des importateurs de certains produits dont notre banque est à chaque fois confrontée à des problèmes de dévices pour permettre à certains importateurs de pouvoir importer certains produits à l'extérieur. Il faut des dévices. Donc nous allons faire face à plusieurs problèmes si on relance aujourd'hui ceci. Je crois qu'à un certain moment, les dossiers étaient sur la table lors de la pénurie. Mais à ces jours, chers dames, soyez-en rassirés que c'est une page tournée. Et aussi, à part cela, il y a toujours le problème de hausse des prix. Hausse de prix des carburants. Hausse de prix des carburants. Le prix des carburants, c'est un dénominateur des prix de tous les autres secteurs. Parce qu'il s'agit des transports. Il s'agit des carburants utilisés dans les entreprises. Ça rentre dans presque tout. Ça déclare une répercussion partout. Ça crée de l'inflexion et de l'inflexion partout. Et dans tout cela, qui en pâtisse ? C'est le peuple congolais. Et aussi, le mandat du chef de l'État. Il y a toujours le problème d'approvisionnement en termes des carburants. À un certain moment donné, l'OCC avait déclaré les carburants que les ministères des hydrocarbures avaient négociés, je crois, à l'Afrique de l'Ouest, comme un carburant impôts pour la consommation. Mais, ça a été consommé ici, dans cette ville-ci. Alors, entre l'OCC qui est un service d'expertise technique qui donne son expertise pour le bien du peuple congolais et le ministère des Okami qu'il faut croire. Chère dame, il y a encore un autre problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de société de pipeline ici, dans notre pays. Il n'y a pas de construction. Rien que, nous assistons seulement à des chantages médiatiques. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais en termes de réalité, vous savez qu'en général, de Gaulle avait pris le pouvoir. Sa première démarche était l'autonomie. L'indépendance énergétique. Et il avait cherché ça partout. C'est-à-dire, pour la guerre, vous voyez, les cas des Gabons, de la Côte d'Ivoire et de tous les autres pays des colonies françaises qui souffrent aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est général de Gaulle. Pourquoi ? Général de Gaulle cherchait le bien du peuple français. Et aujourd'hui, il est temps que c'est lui, lors des rémaniments, c'est lui qui sera mis à la tête de ses ministères, puisse travailler pour relancer ceci pour que nous puissions être capables de pouvoir une certaine autonomie au niveau de Carbiran. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre coup de gueule. C'est vrai que ça n'était pas retenu, mais ça fait partie de la liberté d'expression. Je vous le concède. Ça ne déroge pas. Lidore Kingozy, la même question aussi. Nous osions de parler de corruption. Je pense que vous allez peut-être revenir sur cette question au deuxième tour de table. Votre point de vue de cette question, quelles sont les raisons avant que nous ne puissions envisager de proposer d'autres pistes de solution ? Oui, M. Dan. D'abord, je suis en train de noter par rapport à ce qui a été dit par mon frère Eri sur le plateau, que nous, nous considérons ce qui se vit là sur le plan de gestion des hydrocarbures comme étant des conséquences, des mots qui rongent la société congolaise. Quels sont les mots qui rongent la société congolaise ? Ce sont les éléments du sujet que nous sommes en train de discuter. Il y a la corruption, il y a aussi les détournements. Ce sont deux concepts jumeaux qui marchent des pères. Et nous, particulièrement, nous situons la corruption et le détournement comme étant des situations qui sont en train de voyager dans les temps. Lorsque nous sommes en train de revenir en arrière, durant la première gestion ou durant la première, disons, le premier temps de gouvernance avec nos pères fondateurs ainsi que les évolués, l'homme blanc ou encore les impérialistes avaient du mal à pouvoir contrôler la RDC, à pouvoir contrôler tous les secteurs de la vie nationale. Parce que les groupes désévolués ainsi que les pères de ces pays ont travaillé avec une seule idée de tendre vers le développement de notre pays et de ne jamais fléchir ou de ne jamais pencher vers leurs propres gains personnels et pouvoir s'enrichir. C'était en tout cas ça leur cheval des batailles. Et les impérialistes font quoi ? Comme ils étaient face à cette résistance, ils ont tout fait pour déstabiliser le premier groupe pour nous imposer une seconde équipe qui a été dirigée par Mobutu. Et durant le temps de Mobutu que la corruption et le détournement ont pris corps, ont pris pratiquement racine dans tous les secteurs de la vie nationale. Et nous avons assisté le cas tel que Mobutu a nommé M. Barthélémy Bissengeman, Barthos. Et cet homme qui était son directeur des cabinets un tout puissant, il était considéré comme étant l'homme orchestre ou l'homme maîtresse ou l'homme maître principal de l'affaire des 10%. Et si vous voulez voir vos affaires évoluer, il fallait lui soudoyer quelque chose des 10% pour que vos affaires puissent passer. Le phénomène 10% ou 20% ? Le phénomène 10% ou 20% ont commencé avec le fait Barthélémy Bissengeman, Barthos. Et cet état des choses comme corruption de tournements ont encore évolué jusqu'à pendre corps aussi dans le temps des musées Laurent Désiré Kabila qui lui ne tardait pas à mettre aux arrêts tout gestionnaire de l'état qui s'amusait ou qui se jouait avec les biens de l'état ou avec le fonds de l'état. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu le cas durant l'arène de M. Joseph Kabila, les professeurs Bouchab qui étaient accusés dans l'affaire des 30 millions de dollars américains issus des paiements de la SNEL qui provenait du Congo-Brasaville. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais compris pourquoi il n'y a jamais eu des résultats d'enquête où aucune responsabilité n'a été établie alors que la situation était connue de tous les Congolais, la situation était connue même de la justice congolaise. Mais c'est comme si cette affaire a été étouffée. Et en dernier lieu ou encore en dernière minute pendant l'ère de Joseph Kabila, l'arnaque du siècle est arrivée avec le sénateur Matata Pogno dans l'affaire de Bukanga Lonzo où pratiquement on dirait qu'il y a eu un détournement qui a aussi pris jour. Et nous nous posons la question... L'arnaque du siècle. Parce que là, près de 300 millions de dollars qui étaient investis dans ce vaste projet que le Congolais attendait et espérait n'a jamais pris jour et ne s'est jamais matérialisé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des cas aussi dans ce voyage de la corruption et du détournement avec le projet 100 jours et aussi avec le projet de Tile et Gelou. Et nous nous posons la question qu'est-ce qui se passe ? Et nous nous avons dit ou nous avons résolu pour dire que les origines ou encore les sources, il y a une partie des sources qui est dans l'Occident qui voudraient contrôler les pays africains, notamment la RDC, que les Congolais ne soient pas unis, que les Congolais ne puissent pas voir où est-ce qu'ils doivent aller pour le développement de son pays en créant une division ou encore une scission dans la classe de la direction du pays vis-à-vis de la population. Et l'autre source, c'est aussi nous-mêmes Congolais. Et nous nous sommes facilement fait avoir dans cet appât de gains et d'une vie facile. Nous ne voulons pas travailler, mais nous voulons plus gagner. Et comme nous voulons plus gagner, nous avons oublié d'où nous venons, c'est que nous étions dans l'État et où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous devons aller. Alors, nous nous pensons que pour l'instant, nous encourageons d'abord le chef de l'État, Tshiseké Diki, en train de multiplier des efforts et des efforts et des efforts pour déjà barrer la route à ces phénomènes de corruption et à ces phénomènes de détournement. Et surtout, nous saluons le rapport de l'IGF. Alors, nous constatons que la persistance de ce phénomène, vous avez dit depuis Mobutu, 32 ans, Kabila Père, Kabila Fise, jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a persistance de la chose. S'il y a persistance de la chose, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens continuent de détourner l'argent, de se faire corrompre. Parmi les raisons, il y a aussi l'impunité. Oui, il y a aussi l'impunité, il y a la patte de gain facile et pour que nous puissions sortir de cette impunité, il faudrait que le gouvernement actuel, les présents du secrédit, puissent renforcer l'appareil judiciaire. Comment renforcer l'appareil judiciaire ? Il faudrait que l'on multiplie d'abord des formations au sein de cet appareil judiciaire, que le magistrat soit formé jour pour jour, que le magistrat ne soit pas seulement formé dans le cadre judiciaire, mais qu'il soit aussi formé dans le domaine de la citoyenneté, qu'il soit aussi formé dans le domaine du nationalisme et du patriotisme, qu'il comprenne que les républiques dépendent tout d'abord d'eux, parce que si eux ils ne sanctionnent pas, si eux ils ne punissent pas, les situations ou encore le même mot vont continuer à ranger la république. Que dans cet appareil judiciaire qu'on puisse aussi revoir les salaires ou encore les émoluments dus aux prestations de magistrats. Parce que d'autres disent selon certaines sources qu'ils sont mal payés, ils seraient mal payés, ils seraient mal logés, ils seraient même mal entretenus. Ce qui fait que lorsqu'ils se retrouvent dans des coins où il n'y a pas de modernisme ou il n'y a pas de modernité, certains peuvent avoir la facilité ou le péché de pouvoir tomber dans ces mots-là. Alors, il est vraiment important que ces choses-là soient revues et il faut surtout qu'on puisse fermer les yeux, qu'on puisse punir tous ceux-là qui sont responsables de cette situation de détournement et de corruption. punir lamentablement et sans pitié que nous quittions un peu les émotions politiques puisque j'appartiens dans telle famille politique parce que je suis dans telle famille biologique d'une personne X ou Y que je ne sois pas victime ou que je ne sois pas passible d'une punition. Merci beaucoup. Le chef de l'État doit mettre pression à ceux-là qui dirigent les organes judiciaires à punir les responsables qui sont objets de ces mots qui rongent la République, notamment la corruption et les détournements. Merci beaucoup. Leader King Gonzi, on a compris votre point de vue. Monsieur Éloge Mandoé, je vous repasse la parole. On a vu des cas, on a vu des procès, on a vu des gens qui ont été cités plusieurs fois dans des affaires de corruption, des détournements et quand on parle des corruptions, des détournements, on ne parle pas des petites sommes mais on parle en termes de millions de dollars. On a même suivi dans le documentaire du maréchal Mobutu, Monsieur Sarkumbi, qui dit quand le président demandait un million, le président, le directeur de la gouverneure de la Banque centrale sortait deux millions, celui qui était chargé d'exécuter sortait trois millions et donc c'est une affaire qui date de très longtemps comme vous avez tous semblé le dire ici. Les affaires, on en a entendu sous tous les présidents de la République. Alors, est-ce que la question que je vais poser, c'est celle de savoir, vous avez l'impression que la justice fait son travail ? Est-ce que vous avez l'impression que la justice est en train de punir sérieusement ces gens-là qui sont qui sont objets de détournement ou de corruption ? Personnellement, je ne saurais répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que la justice étant indépendante, libre dans ses décisions n'a pas besoin de suggestion d'un politique que je suis pour faire son travail. Mais un observateur congolais, indépendant, je peux dire que ce que nous attendons de la justice n'est pas réellement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. nous souhaiterons qu'il y ait au moins des procès que nous pouvons qualifier de procès exemple, de procès emblématiques, des procès qui vont donner un ton dans le sens à changer le paradigme dans notre pays. Ce sont ces genres de procès que nous attendons. Vous voyez, M. Lider a parlé ici du cas de 32 millions de dollars concernant le sénateur Evariz Bouchab à l'époque je crois qu'il était directeur du cabinet du président Joseph Kabila. Après, il y a eu lui il dit détournement du siècle Bouchab de Bouchab de Bouchab de et mais moi je vous dirais que la primature de Matata Pognon c'est la primature qui nous a réellement habitués au détournement. Il y a même Nicolas Casadi qui a dit que Matata Pognon aurait détourné près d'un milliard de dollars durant sa gestion. Pour moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui quelqu'un comme Matata Pognon ose même parler dans un pourquoi Matata Pognon parle aujourd'hui c'est tout simplement quand même jouir de la présomption d'innocence qu'à cela n'étienne oui qu'à cela n'étienne mais c'est tout simplement parce que maître Kingosi monsieur Harry Massimbo vous et moi tels que nous sommes nous sommes naïfs nous je vous dis vrai nous sommes naïfs nous le sommes fait oui il avait pris seulement c'était combien 300 millions de dollars pour Bucangalozo et vous oubliez les mille écoles le projet mille écoles vous oubliez les stades municipaux mais qu'est-ce que Matata Pognon ne nous a pas fait dans ce pays et aujourd'hui il est devenu la révolution de la modernité tout ça ce sont bêtises que de vol après vol mais malheureusement comme étant une société dénaïfs je dois le dire ainsi en tout cas la population ne peut pas se substituer à la part judiciaire mais il y a personne qu'attendez-vous de la population c'est que j'attends de la population c'est que la population doit prendre ses responsabilités en main c'est-à-dire pourquoi pourquoi présenter un tapis rouge à un type comme Matata quand il arrive pourquoi non il n'est pas pour l'instant il n'a jamais été je ne parle pas qu'il est condamné je n'ai jamais dit ça mais ce sont des faits qui sont là lorsqu'on parle d'un procès exemplaire c'est parce que il y a un fait constaté par l'opinion et l'opinion aujourd'hui attend de réponse mais la même opinion qui attend de réponse va cette fois-là étaler un tapis rouge pour que la personne qui est bien sûr condamnée par l'opinion puisse y passer dessus il y a aussi à l'époque du président qui sait ce qu'il a dit il y a des personnes qui sont citées aussi dans des affaires de corruption de détournement par millions on ne va pas citer les noms mais vous savez ce qui me plaît ce qui me plaît c'est une autre non je vais vous répondre parce que je ne savais pas comment on a fait à ça mais je vais vous répondre directement vous voyez la différence avec le président de ce qu'il dit c'est que on donne souvent le montant on a des tournées 20 millions de dollars mais on ne vous dit jamais on a des tournées ça doux et c'est parti où vous comprenez un peu ce qui n'était pas le cas avec Matatampognon avec Matatampognon on savait qu'il y a eu l'argent décaissé pour la construction de mille écoles mais cet argent n'a jamais conçu d'école pas plus tard qu'hier on nous a montré qu'il y a l'argent qui a été décaissé pour la construction de stades à Bukavu Goma Bougna mais aujourd'hui quand vous arrivez les stades ne sont pas là mais l'argent était déjà sorti c'est commune mais maintenant aujourd'hui ça c'est dans l'affaire c'est commune aujourd'hui lorsque j'entends parler heureusement monsieur Massimbo a dit que on ne gère pas la politique avec émotion émotion état d'âme je suis très content pour ce qu'il a dit parce que quand on parle de la chose publique de la république ne mettons pas l'émotion dedans et c'est ce que malheureusement certains opposants sont en train de faire lorsqu'il s'agit de la gestion de Félix Chilomou et pourtant si vous regardez monsieur Dan moi je préfère rester dans le fait le président de la république lui-même qui dit qu'il n'est pas content du fonctionnement de la justice oui je vous ai dit je vous ai dit il n'est pas d'accord mais c'est ça nous attendons nous attendons une bonne suite de ce côté là nous attendons une bonne suite de la justice mais la justice elle est indépendante vous n'allez pas coller la justice au régime qui c'est ce qu'il dit il est le garant du bon fonctionnement des institutions il a un mot à dire pour que cette justice puisse redorer sa plus belle robe monsieur Dan monsieur Dan s'il vous plaît il est le magistrat suprême il est magistrat suprême mais vous connaissez le rôle d'un magistrat suprême et aussi lorsqu'on parle du régime Tshiseké on ne parle pas de la justice on parle plutôt des acteurs politiques de l'exécutif du parlement du parlement et là c'est ça l'union sacrée et si vous voulez monsieur Dan je vous ai dit dès longtemps je vous ai fait comprendre que une minute oui je vous ai fait comprendre que l'année passée nous étions classés 169ème pays sur 180 et aujourd'hui nous sommes 166ème pays mais reconnaissons au moins qu'il y a eu une amélioration et aussi qu'à cela ne tienne vous savez la banque mondiale pourquoi la banque mondiale ne voulait pas traiter avec le régime Kabila parce que la banque mondiale ne trouvait pas le régime Kabila crédible la banque mondiale ne trouvait pas que avec le régime Kabila vous pouvez prêter de l'argent à un moment vous pouvez récupérer votre argent comme elle fait avec d'autres pays au monde aujourd'hui la RDC travaille avec la banque mondiale pour vous montrer que la banque mondiale s'est rendue compte que oui avec quand même la RDC aujourd'hui sous Félix Tisekedi nous avons un régime crédible un régime qui a un programme clair très bien des luttes contre la corruption très bien en fait déjà quand vous voyez la création de la Sénaref et aussi le pouvoir que Félix le président Félix Antoine Tchoulomb Tisekedi a donné très bien à l'IGF vous comprenez que nous sommes en train d'aller dans un sens où après le président Félix Tchoulomb Tisekedi c'est lui qui viendra doit continuer pour améliorer les conditions de vie de Congolais merci merci beaucoup monsieur Louch monsieur Erie Massimo vous parlez tantôt de la Saucyre c'est ça la Saucyre une entreprise qui normalement devait être lancée il y a très très longtemps pour subvenir aux besoins d'alimentation en carburant au niveau national alors tout ça doit normalement passer dans une bonne gestion de la chose publique pas de correction pas d'étournement parce que vous avez suivi Sycomine on a parlé des surfacturations l'IGF a parlé des plusieurs projets qui ont été surfacturés et ce qui a mené qui a gonflé le budget global alors si cette Sycomine si on doit lancer la Saucyre et qu'il n'y a pas surfacturation ça se fera rapidement la question que je voudrais finalement savoir c'est que monsieur Erie Massimo est-ce que vous constatez que sous le président est-ce qu'il y a changement quand on compare les présidents Mobutu Tisekedi Kabila Père Kabila Fils est-ce qu'on peut dire qu'on peut sentir quand même que sous l'impulsion de tel ou de tel président il y a quand même quand même un vent nouveau moi je n'aime pas utiliser le terme sous l'impulsion parce que nous avons vu des gens chanter sous l'impulsion sous l'impulsion du matin jusqu'au soir du soir jusqu'au matin et ces impulsions n'ont rien produit je ne sais pas ces impulsions s'ils étaient les impulsions de quoi pour faire quoi ils savent et même ces impulsions s'étaient basées sur quoi cher Dan vous savez les Congos ne vont pas se développer sous le coup d'un bâton magique ça ça ne se fera jamais ça il faut être conscient de ça au moins que ce soit 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 tout autre congolais même moi ça ne pas par un bâton magique que je viendrai je frapperai et les Congos se transformerai non mais chacun à un certain moment donné quand le peuple vous confie sa destinée pour un mandat de 5 ans ou quand le président de la République vous compte pour travailler avec lui dans son régime vous devez avoir l'état d'âme des noms d'État c'est-à-dire le Congo n'a dépassé le niveau de la volonté politique non nous sommes maintenant au niveau de l'âme d'État est-ce que ceux qui sont choisis ceux qui sont coctés ceux qui sont délits qui se sont au niveau provincial national assemblée ou sénat est-ce qu'ils ont l'âme d'État c'est-à-dire l'âme d'État n'est pas le procédé que celui qui a compris l'essence de l'intérêt général très bien mais quand vous êtes dans une moule où tout le monde va à gauche vous voulez aller à droite est-ce que vous plutôt à gauche à droite est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez d'être entraîné par le plus grand nombre non le système non il faut être agacier en fait Gilles Allinguet l'a prouvé on le califie certains disent que même il n'est pas objectif dans ce qu'il fait il serait un militant de l'UDPS un militant de l'UDPS vous avez suivi Ferdinand loin d'être comparé à Jésus Christ mais sur un fait Jésus Christ a été traité de tout le monde fils de Belzéboul et tout ça et par rapport il les a dit si réellement Jésus Christ de Belzéboul comment Belzéboul peut chasser encore Belzéboul si réellement il a fait ce qu'il fait et que lui-même se retrouve dans ce qu'il fait dans ces histoires-là dans la corruption dans toutes ces histoires-là mais c'est qu'il obtient les éléments mais qu'il les met à la place publique j'aimerais voir Jésus Lallinguette comme ministre des finances ministre de l'économie ou premier ministre pourquoi pas en 2023 Jésus Lallinguette Jésus Lallinguette premier ministre et Rima Simbo l'un des membres de son gouvernement ou Ligerti Ngonti ou Lauge l'un des membres de son gouvernement vous n'allez rien faire parce que vous serez engagé dans un la moule sera on a eu des warriors on a eu des warriors on a eu beaucoup de slogans qu'on a connus celui-là c'est celui mais au finish c'est compliqué c'est vraiment compliqué moi je ne prends pas pour exemple la classe politique de l'année 60 jusqu'à nos jours moi je ne suis pas dans ça en fait je n'ai aucune référence en politique en fait hormis les grands esprits comme Mouzé comme Mouboudou parce que chacun à un certain moment donné a posé des fil des piliers par rapport à sa gestion Mouboudou on a référence de l'indiette de l'indiette nationale avec Mouzé on a qu'une référence de ne pas trahir le peuple de l'autonomisation aujourd'hui on a l'état des droits chère Dan mais si on parle aujourd'hui de la corruption chère Dan nous tous nous sommes sales de la corruption d'une manière ou d'une autre sauf moi non nous sommes sales pardon non nous sommes tous sales de la corruption d'une manière ou d'une autre c'est à dire quoi parce que même la société elle-même est question de la corruption comment aujourd'hui si je suis par exemple nommé ou je bénéficie de la confiance du chef de l'état parce que je peux en bénéficier je suis un Congolais j'ai encore mes droits politiques aujourd'hui si je bénéficie par exemple de la confiance du chef de l'état une année après si je ne construis pas une maison de 10 niveaux ma propre famille va commencer à m'indexer mais toi là depuis qu'on t'a donné qu'est-ce que tu as fait pour ta famille qu'est-ce que tu as fait pour toi-même qu'est-ce que tu as construit tu n'as même rien acheté patati patata tu n'as même rien construit dans ton village natal dans ton village natal qu'est-ce que tu as fait est-ce que l'intérêt c'est mon village natal non l'intérêt c'est les comos les comos doivent être les centres d'attraction qui doivent nous attirer nous tous très bien ce ne sont pas le marque de véhicules à mettre dans nos parkings ou nos comptes à banque à renflouer très bien ou soit le nombre des parcelles à en avoir le fait de détenir un grand nombre de certificats parcellaires ça vous donne ça vous donne un rhum parmi les hommes d'état non c'est l'âme d'état c'est ce sens-là de pouvoir servir l'intérêt général très bien ou quand vous êtes aux affaires tout le monde doit sentir que réellement il y a un changement ça change les choses bouillonnent en fait donc aujourd'hui dans l'élat que nous allons nous ne pouvons pas cautionner la corruption d'accord la corruption on ne peut pas la cautionner on ne peut pas la cautionner très bien merci beaucoup allez termine oui réellement il y a aussi des choses que l'état doit faire l'état doit s'impliquer s'impliquer par exemple des cas par exemple de l'administration que vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup monsieur Eric Massimbo je pense que je vais venir vers vous incessamment pour peut-être clôturer on a fait plus ou moins 50 minutes plus ou moins 50 minutes je pense que on est en accord avec la régie on va faire le dernier tour de table pour que chacun donne finalement des propositions face à ces fléaux monsieur Kingondi est-ce que vous vous remarquez aussi que d'abord est-ce que vous pensez que le vent le vent nouveau doit venir d'un chef d'état élu ce changement doit commencer par lui d'abord monsieur Dan c'est un peu très pertinent le raisonnement si le changement doit provenir du chef de l'état ou ailleurs moi j'aimerais que nous fassions un petit voyage dans les temps Mobutu a dirigé le pays sous un régime dictatorial et il a pu imposer ce qu'il a pu imposer et le pays a connu ce dont il a connu par exemple avec monsieur 10% 20% Barthélémy Bissénimana il est arrivé à réussir à distribuer la nationalité congolaise aux rwandais qui ont occupé et qui occupent jusqu'au jour d'aujourd'hui nos terres à l'est du temps de Mouzé Mouzé a amené l'autoritarisme dans sa gestion et malheureusement quand Joseph Kabila est arrivé au pouvoir c'est ce qu'il vit également Tshisekedi le chef de l'état présentement la même situation puisque la démocratie voudrait que nous puissions vivre selon les normes constitutionnelles et dans lesquelles normes nous sommes sous un régime ou dans un régime semi-présidentiel où les responsabilités sont partagées et on ne peut pas responsabiliser un chef de l'état à vouloir tout faire seul Kabila Tshisekedi en tant que père d'une famille ou père dans une maison ne peuvent pas être au four et au moulin au même moment il est dans sa chambre au même moment il doit aller travailler pour conquérir les investisseurs au même moment il doit procéder aux plaidoyers diplomatiques et au même moment il doit faire la cuisine pour faire nourrir les enfants c'est quasiment impossible les responsabilités sont partagées et de cela on ne peut pas demander à M. Tshisekedi l'actuel chef de l'état de tout faire seul ou de tout gagner seul et il est en train de travailler avec un gouvernement qui est issu d'une majorité parlementaire dont nous connaissons les sources et les origines que la population a toujours contesté ceux qui sont au parlement et ce qu'il faudrait faire il faudrait que nous donnions une nouvelle chance à la classe de jeunes qui est en train de monter parce que ces jeunes qui seront en train de monter on s'arrête sur un fait que vous avez évoqué vous dites que le parlement est contesté par la population oui le parlement est contesté par la population depuis l'avènement des récentes élections de 2018 et d'aucuns pensent que les élus qui sont dans l'Assemblée nationale ne reflètent pas la réalité ou la vérité de la volonté populaire et ce qu'il faut il faudrait qu'une nouvelle classe de jeunes une nouvelle classe des Congolais qui ont la patrie dans leur cœur et l'idée de développer les Congos puissent prendre place dans la nouvelle gestion qui viendra si je vous comprends ça ne doit pas venir de chef de l'État élu ça doit venir de la nouvelle classe je disais que l'impulsion doit venir de part et d'autre le chef de l'État a sa part et les gestionnaires réguliers ou journaliers de la République ont aussi leur part en d'autres termes les chefs de l'État font de son mieux pour que les choses puissent aller vers l'avant tu sais que ils font de son mieux pour que les choses aillent vers l'avant mais le gouvernement également doit aussi remplir ses parts de contrat et mon ami l'a si bien rélevé par rapport au domaine des hydrocarbures comment voulez-vous que nous puissions continuer à payer 350 millions de dollars chaque mois ou chaque période alors que si nous disposions d'une somme équivalente à 90 millions de dollars pour relancer la souci pourquoi devrions-nous rester dans cet état des choses or lorsque nous restons dans l'état des choses c'est pour que nous puissions avaliser et démarrer dans la situation des détournements et dans la situation de la corruption aujourd'hui Jules Alinguetti a fait des sommeurs pour donner les vrais résultats comment nous pourrons comprendre que même dans la société si commune que les étrangers aient la majorité des parts sociales 68% et l'état congolais n'a qu'à peine 32% et dans la matérialisation des choses nous constatons que ce qui était convenu n'a jamais été respecté et qu'est-ce qu'il faut faire on ne doit plus réfléchir sur le dos de la couillère l'état congolais doit directement prendre ses responsabilités en résiliant ce contrat et on ne dira pas au chef de l'état que ce contrat a été conclu dans telle situation ou bien dans tel cadre nous devons résilier ce contrat et nous devons faire pression à ces entreprises chinoises de pouvoir rendre les compléments de ce qui a été convenu on doit faire pression au gouvernement chinois de faire pression à ces entreprises et si peut-être nous ne comprenons pas peut-être que le gouvernement chinois n'a pas voulu matraquer le Congo en des tournois mais il a préféré utiliser ses préposés ses entreprises pour pouvoir rançonner le peuple congolais par les voies minières et nous devons travailler en ce sens-là on doit accompagner le chef de l'état on doit accompagner le gouvernement mais de tout cet état des responsabilités de deux têtes du bicéphalisme et de notre gestion chacune des têtes doit comprendre quel est son devoir à accomplir mais aussi la population congolaise doit travailler pour ne pas être derrière le fanatisme de ces gens à cause d'un polo ou en cause d'un thompson qui n'est plus vivant non plus pour que nous puissions voir clair dans ce qui se passe comme gestion dans notre pays et cela passe par les élections et cela doit passer nécessairement par les élections puisque il est certes vrai que les élections ne changent pas la vie d'un peuple mais les élections peuvent porter à la tête de la république des personnes qualifiées ou des personnes particulières pour apporter cet élan et ces personnes peuvent aussi se retrouver dans Mililuamboka ces personnes peuvent aussi se retrouver sur ces plateaux pour que nous changeons les choses Merci beaucoup Monsieur le leader Kingozy dernier tour de table on va finir là mais avec des propositions des propositions concrètes parce qu'on n'est pas là pour parler pour rien il nous reste plus ou moins 7 minutes on n'est pas là pour parler pour rien on parle parce que les intelligences qui sont ici leurs idées puissent tomber dans les bonnes oreilles et que la chose publique puisse prendre un nouveau virage Monsieur Éloge Moandui proposition concrète qu'est-ce que il faut faire pour que les générations à venir ne subissent pas ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui en termes de détournement et de corruption Monsieur Donne comme vous le savez j'appartiens à une famille politique qui prône la justice sociale la FDC et au centre de nos idéologies vous comprenez qu'il y a l'homme congolais et nous travaillons pour l'homme congolais et voilà la raison pour laquelle nous personnellement nous soutenons l'impulsion que bien sûr Monsieur Harris s'est demandé l'impulsion là a fait quoi l'impulsion du chef de l'État qui permet à ce que l'inspecteur général de finances fasse son travail mais vous comprenez que le travail de l'IGF est limité ne nous amène pas jusqu'au bout et de l'autre côté il faut que la justice prenne le travail d'IGF est limité est limité alors il faudrait que la justice continue et c'est la seule la justice qui peut poursuivre ces criminels la solution ne doit venir que complicité parfaite entre l'IGF et justice très bien et ça et pas seulement pas seulement cette bonne complicité entre la justice et l'IGF mais aussi la population doit accompagner l'IGF à réussir son travail parce que j'ai vu des images qui m'ont choqué des inspecteurs de l'IGF se trouvant à l'Oubumbashi pour une mission d'enquête ont été séquestrés par certains agents de la fonction publique provinciale d'accord donc il faudrait que la population comprenne que ce que l'IGF est en train de faire c'est pour l'intérêt de notre peuple merci beaucoup monsieur éloge Mande monsieur Erima Simbo deux minutes aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour se tirer d'affaires chardin comme je l'ai dit personne ne viendra transformer les congos par un coup de bateau mondial personne ne le fera mais néanmoins chacun doit jeter des piliers ou des fondations sur lesquelles d'autres congolés viendront pour pouvoir construire les congos en fait je crois dans dans cette séquence où le pays est en train de les traverser le chef de l'état actuel Félix Antoine Tisségui est en train de jouer sa partition alors quitte à nous oui quitte à nous maintenant de pouvoir l'accompagner mais comment l'accompagner ceci un grand problème en fait il doit être accompagné par son gouvernement premièrement je pense aujourd'hui les lignes des options pour pouvoir lutter contre la corruption d'abord les ministres qui sont nommés doivent être formés sur la gestion de la chose publique et puis à la fin de la formation ils doivent signer un acte d'engagement de bonne moralité et d'éthique tu dois comprendre même deux ou trois articles chacun dans son secteur chacun dans tout secteur mais quand on prend un juriste on l'amène par exemple aux affaires étrangères il y a des conséquences selon vous ? mais non aucune conséquence il va se construire un cabinet dans le rythme dans le rythme de son cabinet il tiendra compte de la capacité qu'il ne possède pas donc ce n'est pas une mal à l'aise ça ne peut rien causer du point de vue du fonctionnement de ces ministères cher Dan ils doivent signer un acte d'engagement de bonne moralité et d'éthique et aussi chaque ministre doit signer un cahier d'assignation on doit l'assigner on doit le faire des assignations voilà tu arrives à la tête de ces ministères voilà ce que nous attendons de toi 100 jours après on t'évalue si tu ne fais rien tu ne fous rien on t'échasse on t'aie en place par un autre congolais étant donné que personne n'est indispensable et aussi la politique ne doit pas s'impliquer dans l'appareil judiciaire parce que si on évoque on prend par exemple les cas les choses qui se sont passées dans le ministère d'Espagne un journaliste est farfarant qui passe sur le plateau de sa télévision un peu de retenue pour parler de n'importe quoi s'il vous plaît et par après ces chantages là poussent un ministre des finances à déclencher la procédure d'urgence et quelques minutes après qu'il suit les boxers sont réservés je ne refuse pas les capacités de Bacolet mais ni à moi Bacolet n'a profité que de la faiblesse de notre système ou de l'incapacité comme le Gilles avait dit de l'incapacité de ceux qui dirigent qui sont à la tête des ministères des ministères des sports cher Dan il faut que tous les Congolais partout ils se trouvent pour se lutter contre ce fil le haut de la corruption comment ils doivent s'arrêter l'opportunité les redonnées ici en 2023 élection élection qui choisissent des gens sur qui il peut compter pas ces fanfaron là que nous voyons à l'Assemblée Nationale au Sénat qui sont aujourd'hui au gouvernement merci beaucoup non des jeunes ambitiés des jeunes audaciers qui peuvent permettre au chef de l'État de pouvoir réaliser son programme et sa vision monsieur leader Kingonzi les propositions à votre niveau oui monsieur Dan nous à notre niveau en tant qu'Émilie le Mboka puisque c'est nous qui sommes victimes et c'est nous qui souffrons du fait que nous constituons la majorité de la population congolaise voici ce que nous nous sommes en train d'entrevoir il faudrait que des primes à bord au chef de l'État ainsi qu'à son gouvernement mais aussi à toutes les institutions que l'on puisse nous mettre sur pied ou qu'on puisse mettre en place une institution spécialisée et entrer dans les enseignements sur la citoyenneté et le patriotisme parce que dans notre État il n'y a aucune école ou il n'y a aucune institution qui aide les Congolais à être enseignés sur l'amour du patrie sur l'amour du Congo mais aussi sur l'amour du prochain alors on voudrait voir dans notre pays l'institutionnalisation de cette structure spécialisée relative à l'enseignement sur la citoyenneté et sur le patriotisme et ça sera très important et lorsque ça sera fait il faudrait qu'on puisse aussi insérer dans notre système éducatif des cours spéciaux tels que le patriotisme congolais ou encore la citoyenneté congolaise à tous les niveaux depuis l'école maternelle en passant par l'école primaire secondaire et jusqu'à l'université cela permettrait à ce que lorsque nous serons en face d'être voulu dans la gestion de l'État ou de la chose publique nous comprendrons ce que nous devons faire en second lieu nous aurons également souhaité que la justice fasse vraisemblablement son travail parce qu'il y a séparation du pouvoir qu'on interpelle cela qu'on doit interpeller qu'on punisse toute personne qui serait responsable ou qui serait complice de cette situation qui est une vaste gestion mal organisée et en dernier lieu qu'on puisse cultiver la méritocratie chez nous à Milo Lambo quand nous disons on ne peut pas prendre une casserole qui est de couleur rouge et mettre un mou finou qui est de couleur jaune il faudrait mettre la personne qu'il faut à l'endroit qu'il faut voilà un peu ce que nous nous proposons merci beaucoup monsieur leader Kingozi merci beaucoup monsieur Eloge merci beaucoup monsieur Erima Simbo merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis nous espérons que ces propositions tombent dans les bonnes oreilles et que seront mises en oeuvre si vous souhaitez également répondre à cette vous voulez peut-être réagir vous voulez aussi participer à l'émission contactez-nous le numéro qui est affiché à l'écran nous sommes ouverts à recevoir tout le monde portez-vous bien on se retrouve demain avec un autre sujet d'actualité que Dieu bénisse le Congo à l'étern Il – Sous-titrage FR 2021